Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler du cerveau. Il y a beaucoup d'idées fausses concernant le cerveau, notamment trois importantes. Ces fausses idées ont un impact important dans l'apprentissage, sur la façon d'enseigner, et si vous êtes parent, ces fausses idées ont un impact important dans l'éducation de vos enfants. Alors, quelles sont ces trois fausses idées ? Qu'est-ce que cela implique sur l'apprentissage d'un savoir et sur l'éducation de vos enfants ? Quels sont les enseignements que l'on peut en tirer ? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Organe très complexe, notre cerveau est loin d'avoir dévoilé tous ses mystères. A tel point que depuis des décennies, certains pensaient que l'homme n'utilisait qu'une toute petite partie de son cerveau. Vous connaissez peut-être la théorie selon laquelle nous utiliserions 10% de notre cerveau. Eh, je t'ai prêté 100 euros, tu me les rends quand ? Euh... Tu m'entends, t'es sourd ? Si, 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 je t'entends. Et donc, tu me les rends quand ? Euh, ben... Les 100 euros, là ! Les... Que... Que quoi ? Maintenant, on sait qu'avec l'IRM, que 100% des structures de notre cerveau sont utilisées. Cependant, nous ne les utilisons pas toutes en même temps. Selon les gestes et les activités que nous pratiquons, différentes zones de notre cerveau s'activent pour exécuter nos actions. Lorsque vous lisez, par exemple, les aires consacrées à la vision, au langage, à la compréhension, ainsi que celles du jugement s'activent. En revanche, si vous vous levez soudainement pour aller chercher quelque chose, les aires du cerveau, auparavant, actives, vont se mettre au repos et des aires différentes vont s'activer. Bon alors, tu me les rends quand ? Euh... Tu sais que quoi la question ? Mais tu te fous de moi, toi ! Non, 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 non. Attends, 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 je reviens. Alors, évidemment, il n'est pas possible pour le cerveau d'être à 100% actif tout le temps. Ça lui demanderait une énergie considérable. Alors, d'après des estimations, le cerveau consomme environ 20% de l'énergie produite chaque jour à l'âge adulte, alors que le cerveau représente moins de 2% de notre poids. Et sachez que chez les enfants, le cerveau peut consommer jusqu'à 50% de l'énergie quotidienne et même 60% chez les bébés. C'est entre autres pour cela que les enfants ont besoin de repos, notamment d'avoir besoin de beaucoup de sommeil, donc bien plus que chez les adultes. Si quelqu'un a du mal à apprendre, ce n'est pas parce qu'il n'utilise qu'une partie de ses capacités. Le problème provient d'une façon d'apprendre en décalage plus ou moins forte avec une méthode de travail non adaptée avec l'environnement d'apprentissage, que ce soit à l'école ou dans un centre de formation. Tot, 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 attends. Deux euros. Je t'ai prêté 100 euros. Ah, 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 top, top. Je ne me moque pas de mon pote, de mon ami, non, 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 non. Sauf que... Je n'utilise que 10% de mon cerveau. Ben, je ne comprends pas tout. Je suis devenu un peu lent. J'étais obligé de bouger sporadiquement. j'étais obligé de bouger pour mobiliser tous mes sens moteur et activer ma réflexion mais depuis que je sais qu'on n'utilise pas que 10% de son cerveau que c'était une fausse croyance du coup j'ai pu lui rendre les 100 euros que je crois enfin que je crois donc vous connaissez tous le quotient intellectuel le QI ne mesure que certaines aptitudes logico-mathématiques par rapport à la moyenne de la population donc les personnes dites surdouées ce sont les personnes ayant un QI de 130 et plus en France ça représente à peu près 2,5% des enfants scolarisés entre la maternelle et la terminale soit au total 300 000 personnes les chercheurs s'accordent pour dire que même si le QI est un indicateur intéressant de l'intelligence l'intelligence est présente sous plusieurs formes alors c'est sûr qu'avoir un QI supérieur à la moyenne facilite grandement les choses donc il ne faut pas perdre de vue que le quotient intellectuel donc le QI est avant tout le résultat d'un test psychométrique croisé et corrélé avec un examen psychologique on obtient un étalonnage plus qu'une mesure encore approximative de l'intelligence faire une évaluation basée uniquement sur le résultat du test du QI n'est pas vraiment pertinent c'est la raison pour laquelle nombre de spécialistes en psychologie critiquent la seule prise en compte de la notion du QI plutôt que de parler d'intelligence via le QI il est plus pertinent d'avoir un autre angle de vue celui de la façon d'apprendre c'est-à-dire de profil d'apprentissage ou éventuellement d'aptitude cela a le mérite d'enlever toute forme de sentiment d'infériorité liée à la comparaison qui plombe un peu plus l'estime de soi l'intelligence logico-mathématique permet de résoudre des problèmes abstraits de nature logique ou mathématique je suis nu en maths l'intelligence linguistique est définie comme la capacité à utiliser et à comprendre les mots et les nuances de sens que là c'est pas mon truc je suis pas bien écrivain et contrairement à ce que l'on peut croire la réussite professionnelle n'a pas de lien direct avec un fort QI selon la FEP l'association française des enfants précoces plus d'un quart des enfants dits surdoués ne vont pas jusqu'au bac et seulement un tiers à savoir 33% font des études supérieures donc cela veut dire que 66% des enfants précoces ne vont pas au-delà du bac alors vous me direz comment est-ce possible alors si le QI est supérieur à celui des autres enfants de leur âge leur développement émotionnel lui ne l'est pas il y a un gros décalage qu'on appelle dyssynchronie donc ils accèdent à des informations qu'ils ne sont pas encore capables de gérer alors c'est vrai qu'avec leur excellente mémoire les leçons sont facilement retenues à l'école mais ils s'ennuient relativement vite et avec leur cerveau qui pense autrement ils ont du mal à se mettre au travail surtout lorsqu'ils accèdent aux études supérieures ils n'ont pas appris à apprendre ils mémorisent des choses sans en comprendre la logique c'est le bordel dans leur tête les exemples des entrepreneurs sans diplôme montrent simplement que ce qui compte avant tout ce sont les aptitudes comme Richard Branson PDG de Virgin qui a quitté l'école à 16 ans Luc Besson qui n'a jamais fait d'école de cinéma et qui a appris sur le tas Alain Ducasse qui n'a aussi le grand cuisinier Xavier Niel, Steve Jobs et la liste est encore longue il n'y a pas de meilleure aptitude que d'autres l'intelligence existentielle ou l'intelligence spirituelle se définit par l'aptitude à se questionner sur le sens et l'origine des choses c'est la capacité à penser notre origine et notre destinée intelligence spirituelle ça me plaît bien ça hé hé, t'as vu ? j'ai une intelligence spirituelle t'es bouddhiste ? euh non tu médites ? euh non tu réfléchis sur toi ? euh non ben chercher notre intelligence alors les aptitudes nécessaires pour réussir varient selon l'orientation choisie et le métier exercé par exemple un prix nobel de physique aura bien plus de mal à devenir un bon entrepreneur et vice versa un entrepreneur à succès tel que Steve Jobs par exemple ne peut pas devenir un prix nobel chez les entrepreneurs à succès tous ont le goût de la prise de risque et tous ont eu une vision juste de l'évolution de leur marché et tous savent anticiper chaque segment de clientèle c'est pour cela que l'idée d'intelligence multiple est intéressante même si du point de vue purement scientifique elle est assez contestée bien que Howard Gartner donc son auteur ait publié sa théorie pour la première fois en 1983 la première étude empirique sérieuse destinée à tester cette théorie n'a été publiée que 23 ans plus tard et encore les résultats obtenus n'étaient pas très probants mais on a tous constaté dans la réalité que chacun a des aptitudes différentes par exemple un fort en maths peut s'avérer être un très mauvais dans le travail manuel et vice versa au niveau social certains sont bien plus doués d'empathie que d'autres donc pas besoin d'études scientifiques pour constater que chacun a des aptitudes différentes pourquoi tu prends pas tes affaires sales et tu les mets pas aux salles j'arrive chérie j'arrive j'arrive non tu te feras pas pourquoi tu te déshabilles pas dans la salle de bain tu prends tes affaires sales et tu les mets dans le panier je ferai demain j'ai pas envie de dormir à côté des chaussettes qui putent aux caleçons que t'as porté toute la journée non je finis et après je le fais tu me respectes pas tu t'en fous mais t'es un mufle mais arrête chérie je finis c'est une mauvaise foi mais t'es une mauvaise foi Daniel et Jeannette qui organise le week-end d'amour à 4 intelligence interpersonnelle et la capacité de comprendre les autres de communiquer avec eux et d'anticiper l'apparition d'un comportement ça peut-être sûrement sûrement tu sais ma puce j'ai une capacité à comprendre l'autre attendons de parler on dirait que je suis une dictateur une dictatrice et puis on a découvert peu de choses sur le fonctionnement du cerveau qui reste très complexe mais pour Robert Schmerling professeur associé à la faculté d'Harvard il est nécessaire d'éviter de tirer les conclusions hâtives et de faire des interprétations suite à l'absence ou au manque de preuves scientifiques et il ajoute le manque de preuves scientifiques ne prouve pas le contraire pour les personnes qui vivaient il y a des milliers d'années une incapacité à prouver que la Terre était ronde ne prouvez pas qu'elle était plate donc attention aux interprétations rigides de la preuve scientifique ce qui compte ce sont les résultats que vous obtenez si vous travaillez avec les intelligences multiples par exemple et que vous avez des bons résultats et bien continuez sinon utilisez autre chose utilisez d'autres outils voici notre façon de percevoir l'intelligence les espèces qui survivront ne sont ni les plus fortes ni les plus intelligentes et celles qui auront su s'adapter à leur environnement l'intelligence ça n'est pas ce que l'on sait mais c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas intelligence musicale constitue l'aptitude à percevoir et à créer des rythmes et mélodies des modèles musicaux de les interpréter et donc créer pour l'intelligence musicale je ne sais ni chanter ni jouer de la musique bon alors ça boum ouais bof oula ça va pas fort qu'est-ce qui t'arrive ben j'ai aucune des 8 intelligences mais tu sais que c'est quand même contesté scientifiquement ah bon tout s'explique ah tu sais quoi ça me rassure une des plus grandes découvertes sur le cerveau est qu'il est capable de changer il est capable d'évoluer alors les connexions neuronales ne sont pas figées bien au contraire le cerveau est en perpétuel mouvement tout au long de la vie des connexions neuronales se créent se développent ou se détruisent c'est ce que l'on appelle la plasticité du cerveau les capacités cognitives de concentration et de mémorisation peuvent donc évoluer et même le QI n'est pas figé il peut évoluer dans un sens donc un accroissement comme dans un autre une régression c'est ce qu'a montré une étude réalisée en 2011 cette étude a été menée sur deux groupes de 33 adolescents un groupe en début d'adolescence avec des QI variant de 77 à 135 et un second groupe en fin d'adolescence avec des QI variant de 87 à 143 l'activité cérébrale des deux groupes de jeunes a pu être observée sous IRM dans chaque groupe de jeunes certains ont pratiqué des activités censées stimuler l'intelligence d'autres non ainsi a été constaté des changements de score du QI pouvant passer de moins 20 à plus 23 pour la partie verbale du test du QI et de moins 28 à 17 pour la partie non verbale alors qu'est-ce qui permet au cerveau de stimuler son évolution son développement autrement dit sa plasticité suite au résultat surprenant de cette étude de 2011 l'équipe de Sarah Cassidy donc docteur en psychologie à l'université de Nottingham a réalisé deux expérimentations sur des groupes d'enfants de 11 à 12 ans et de 15 à 17 ans ces groupes de jeunes ont suivi un programme d'entraînement censé développer leur aptitude sociale comme la résolution de conflits reconnaissance différence chez autrui etc etc conclusion une augmentation significative du QI de près de 23 points en moyenne a pu être constatée en clair plus nous sommes confrontés à des expériences à des activités nouvelles et variées plus de nouvelles connexions synaptiques se font et se ramifient et avec elles évolue la plasticité de notre cerveau à l'inverse l'ennui la routine l'inactivité réduisent la stimulation des connexions synaptiques étant moins sollicités certains neurones sont détruits c'est ainsi que l'esprit se fait moins vif l'agilité intellectuelle plus difficile apprendre quelque chose de nouveau recable le cerveau en créant et en renforçant des connexions synaptiques par exemple le fait de penser à un beau paysage comme un village de Provence permet de construire de nouvelles connexions synaptiques entre des groupes de neurones qui enregistrent l'image dans la mémoire et à chaque fois qu'on se souvient de cette image on renforce cette connexion synaptique un autre exemple la pratique de langue étrangère plus on pratique l'anglais par exemple plus le nombre de neurones qui se déclenchent et se lit ensemble grossit c'est ainsi que le vocabulaire et la prononciation s'améliorent et plus il est probable que ces neurones vont se déclencher à l'avenir avec moins d'efforts lorsque la pratique de langue étrangère sera nécessaire comme les circuits neuronaux se développent et se densifient à chaque pratique de langue étrangère quand les neurones s'activent ensemble ils le font de plus en plus rapidement nécessitant moins d'énergie et moins d'efforts par exemple quand on apprend à skier on utilise au début beaucoup d'énergie de muscles et de neurones quand on s'améliore les efforts musculaires et le nombre de neurones nécessaires à la pratique diminuent si le cerveau se développe et évolue grâce à sa plasticité la plasticité peut amener une dégradation si le cerveau n'est plus stimulé selon le neuroscientifique John Arden on ne peut pas se dire j'ai des diplômes universitaires donc j'ai toute la réserve cognitive dont j'ai besoin il faut continuer à apprendre pour la garder disponible mais tu fais quoi ? mon cher entraînement cérébral c'est un peu du Brian Dream mais tu fais toujours le même geste comme ça ? bah oui il faut varier un peu ah très bonne remarque bonne idée conclusion pas besoin de vouloir devenir un as des mathématiques pour stimuler la neuroplasticité du cerveau il suffit déjà de faire travailler ses sens si vous êtes enseignant ou formateur entraînez vos élèves à visualiser des objets des situations à ressentir des émotions à percevoir des sons à vos élèves droitiers par exemple encouragez-les à faire certaines choses de la main gauche comme inverser leur stylo de main si vous êtes enseignant d'EPS demandez aux élèves de tirer dans un ballon du pied gauche de tenir une raquette de la main gauche faites la même chose pour les gauchers donc multipliez la diversité des activités créatives dans votre enseignement encouragez vos élèves à s'engager dans des activités associatives sport jeu l'important est que ces activités presque de loisirs soient les plus créatives possible utilisez les histoires ce qu'on appelle en anglais le storytelling pour exposer un concept ou pour exposer une théorie le fait de romancer les concepts de romancer des idées les rendre les plus réelles possibles pour le cerveau donc pas besoin d'inventer de grandes histoires commencez par des métaphores simples par exemple utilisez la formule c'est comme ou c'est pareil d'ailleurs je me souviens de mon professeur d'économie qui nous faisait comprendre le concept de trésorerie d'une entreprise il nous l'expliquait ainsi c'est pareil que de dire argent sur votre compte en banque ou fric ou oseille ou cash ou ce que vous voulez sauf qu'utiliser le mot trésorerie vous rendra plus intelligent donc vous aurez plus de chances d'obtenir auprès de votre banquier le crédit que vous demandez encourager l'empathie et le lien social donc suite à l'expérimentation de l'équipe de Sarah Cassidy plus vous encouragez le développement du lien social plus vous encouragez les capacités de vos apprenants notamment dans le savoir-vivre le respect d'autrui vous renforcez ainsi leur aptitude sociale ce qui est une qualité fondamentale dans le monde du travail où l'on demande de plus en plus de facultés de communication et de travailler ensemble comme le travail en équipe un artisan par exemple doit avoir une bonne relation clientèle aucune formation en communication ou en management n'arrivera à rattraper un manque d'aptitude à tisser du lien social chez un apprenant alors vous direz comment faire en leur apprenant à reconnaître la différence chez les autres les intelligences multiples ou les profils d'apprentissage oui je sais je prêche pour ma paroisse sont des outils que vous pouvez utiliser dans ce sens alors qu'est-ce qui est le mieux profil d'apprentissage ou intelligence multiple alors sachez que l'un n'exclut pas l'autre et vous pouvez utiliser les deux en même temps combinés mais peu importe prenez ce qui vous convient soyez des sceptiques intelligents et testés restez pragmatiques quel que soit l'outil ce sont les résultats que vous obtenez qui comptent même si elle est importante ne faites pas de la preuve scientifique une religion sinon vous ne ferez jamais rien vous n'expérimenterez pas dans votre pratique que vous soyez enseignants formateurs éducateurs ou même parents regardez ce qui fonctionne et rejetez ce qui ne fonctionne pas en essayant de comprendre pourquoi beaucoup beaucoup de choses restent encore à découvrir sur le fonctionnement du cerveau l'intelligence alors l'intelligence corporelle kinesthésique ouais alors et la capacité d'utiliser le contrôle fin des mouvements du corps dans les activités comme le sport et les danses je suis nul en danse voilà c'est tout pour cette vidéo si vous voulez en savoir plus visitez le site apprendre-à-apprendre.com donc vous avez plein de ressources vous pouvez télécharger au passage le guide gratuit si vous avez des questions posez-les en commentaire j'y répondrai et pensez à mettre un pouce sur la vidéo si elle vous a plu et si elle vous a apporté merci et je vous dis à très bientôt abonnez-vous